Je m'appelle David Mazzoncini, j'ai 48 ans donc comme je disais retraité depuis un petit moment maintenant du milieu professionnel. J'ai pratiquement 200 matchs en première division. J'ai une carrière qui a duré à peu près 10 ans en France et que j'ai continué à l'étranger dans des pays plus exotiques comme la Chine, le Qatar et j'ai même terminé à Bahreïn avant de revenir en France au niveau amateur à Orléans. J'ai eu la chance de démarrer en poussin jusqu'en première division dans ce club. C'était quand même quelque chose de particulier quand on a connu qu'un club et qu'on arrive au plus haut niveau avec ce club-là. C'est des souvenirs qui restent à jamais gravés et j'en suis parti parce qu'après trois années, le club a été relégué en deuxième division et j'avais des possibilités pour continuer au plus haut niveau. C'est pour ça que j'ai dû aussi partir et aller voir un petit peu ce qui se passait ailleurs. La France, malgré tout, j'allais dire que ça reste un pays du football parce qu'on jouait dans des stades et j'ai connu des ambiances fantastiques, que ce soit à Marseille, que ce soit à Lens, que ce soit à Strasbourg, le Parc, enfin voilà, il y a eu vraiment des ambiances fantastiques, que j'ai retrouvé en Chine, en fait, parce que pour le coup, les stades étaient souvent pleins, avec une ambiance bon enfant. Ça criait un petit peu pendant tout le match et c'est quelque chose que je n'ai pas retrouvé par contre au Qatar, où là, les tribunes étaient un peu plus parsemées, on va dire, et il n'y avait pas un réel engouement pour le football. Alors, ce que j'ai ressenti, moi, parce que le premier pays que j'ai connu, c'est la Chine, et qui commençait un petit peu à évoluer, j'allais dire, et à avoir un football un peu plus intéressant. Il y avait de vraies lacunes tactiques et je pense que c'est ce qu'ils ont recherché en recrutant et des entraîneurs et des joueurs qui venaient de championnats européens, qui étaient tous plus aguerris, on va dire, et qui avaient plus l'habitude de maîtriser les différents paramètres tactiques. Parce que c'est vrai que la Chine, moi, j'ai été surpris quand je suis arrivé, quand le jeu se passait à droite, tous ceux qui étaient sur le côté gauche ne se sentaient pas concernés. Alors qu'aujourd'hui, en plein haut niveau, un joueur est capable de faire une transversale de 40-50 mètres. Mais pour eux, le ballon est à droite, donc je ne me sens pas concerné. On verra quand il reviendra de mon côté. Ça a été un petit peu aussi la même chose quand je suis arrivé au Qatar. Alors là, quand je suis arrivé, les joueurs n'étaient pas encore professionnels, qui sont depuis, je parle des joueurs locaux, il y avait une vraie attente et un vrai besoin de prendre un petit peu, comme des éponges, de tout ce qui venait de l'Europe et des joueurs qui avaient connu ces championnats européens. Je suis arrivé en Chine, je suis arrivé, j'allais dire, sur une autre planète. Donc, on était, alors on peut parler de confinés, c'est un mot qu'on entre actuellement, mais on était confinés dans un camp et on était vraiment qu'entre nous. Et je pouvais, moi, y sortir que le soir parce qu'on était logés dans un hôtel à proximité. On était quatre étrangers et ces quatre étrangers étaient logés au mon hôtel. Mais j'allais dire, je ne pourrais même pas parler de la formation parce que je n'ai jamais vu un jeune dans ce camp d'entraînement. Alors, j'imagine qu'il devait y avoir forcément des jeunes. Déjà, il y a la barrière de la langue, c'est compliqué. Donc, voilà, on communiquait beaucoup en anglais. Alors, j'ai réussi à me débrouiller et c'est ce que m'a permis aussi le foot, c'est d'apprendre des langues étrangères. On se rend compte que les petits soucis qu'on pouvait avoir en France représentent pas grand-chose quand on est dans ces pays. Voilà, j'ai connu des conditions très, très difficiles en Chine où on était, j'allais dire, en stage dans des hôtels où on voyait bientôt les rats circuler. Et le soir, on passait à table et on ne voyait plus du tout de rats. Donc, qu'est-ce qu'il y avait dans les assiettes ? Gros point d'interrogation. En tout cas, les rats, on n'en voyait plus. Donc, voilà, je ne sais pas exactement ce qu'il y avait. Mais pour le coup, je pense que quand on vit ce que j'ai pu vivre là-bas, on ne revient pas comme on était avant. Ce n'est pas possible. On se rend compte de beaucoup de choses et je pense qu'il faut une force de caractère assez importante parce qu'on peut très vite traquer. Et j'ai connu des joueurs qui ont craqué, qui ont dû revenir en France. Je pense que le plus haut niveau, c'est un mélange de pas mal de paramètres. Je pense qu'il faut un minimum de talent. Il faut un minimum de chance. Et je pense qu'il faut beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. Sans le travail, aujourd'hui, je crois qu'on ne peut pas. Alors, je parle du foot, mais on pourrait parler du sport en général. Et peut-être que j'allais dire que c'est la vie en général, même. Sans travail, on n'arrive pas à grand-chose. Et je l'ai vu, même très petit. Je faisais partie, entre guillemets, des meilleurs joueurs de ma génération. Mais je n'étais pas spécialement un gros travailleur. Et j'ai vu, je m'en suis rendu compte, et ça a été peut-être une chance et un décrit pour moi, que ceux qui avaient du retard m'ont rattrapé. Et au final, j'avais même plus, j'allais dire, de longueur d'avance sur ces joueurs-là. Et je me suis dit, au final, à un moment donné, il va falloir reprendre l'avance que tu pouvais avoir. Et en fait, cette avance, elle est revenue que grâce à du travail. Et c'est ce qui permet, au final, d'atteindre le haut niveau. En plus, tout ce que je disais, la chance. Je pense qu'on n'a jamais été dans la même catégorie, si ce n'est en petit. Donc petit, effectivement, c'est quelqu'un que j'ai côtoyé, que moi, j'ai connu très jeune. On a fait toutes les sélections départementales, régionales ensemble et les premières sélections nationales. Après, on s'est perdu de vue parce qu'il est parti sur Cannes. Il a évolué. Et en fait, je l'ai retrouvé à un rassemblement Espoirs. C'était la génération Pucari et il venait de signer à Bordeaux. Et c'était, je crois, la première de Raymond Domenech en tant qu'entraîneur des Espoirs. Et là, de suite, je me suis dit, il y a eu quelque chose. Alors quoi ? Je ne savais pas. Mais en tout cas, voilà, c'était devenu déjà un joueur hors nord. Mais en tout cas, enfin, moi, je me rendais compte qu'on n'avait pas du tout le même niveau. Donc, c'était déjà l'extraterrestre qu'il est devenu plus tard. Mais ce qui fait, je pense, qu'il est autant aimé aujourd'hui, c'est que c'est une personne hors norme, qui a la main sur le cœur, qui sait d'où il vient, qui n'oublie pas le chemin parcouru. Et qui, aujourd'hui, enfin, il y en a plein d'autres qui ont fait beaucoup moins, qui sont inabordables. Et aujourd'hui, ce n'est pas du tout son cas. Ce qui le rend pour moi exceptionnel, c'est un tout. Bien sûr, c'est ses qualités de joueur, mais c'est également ses qualités d'homme. Tu sais, quand tu démarres, quand tu es jeune, tu ne te dis pas, je veux devenir footballeur. Tu joues parce que c'est ta passion et ta passion, c'est de retrouver les copains à l'entraînement et le week-end, au match ou aux différents tournois qu'on a pu faire. Après, tu te rends compte, les années passent, tu arrives à 14 ans, tu es sélectionné dans les différentes, j'allais dire, sélections départementales, régionales. Il y a des recruteurs, des différents clubs de France qui viennent, qui te sollicitent. Tu te dis, voilà, j'ai peut-être un petit quelque chose qui fait que ça vaut la peine peut-être d'intégrer un centre de formation comme je l'ai fait à ce moment-là à 14 ans. Par contre, mes parents m'ont donné, on va dire, l'autorisation et l'aval pour intégrer ce centre, sans toutefois délaisser mes études. Alors, c'est ce qui a été très compliqué. J'ai eu trois années très compliquées parce que tu es dans un centre de formation où la plupart des jeunes ont un suivi scolaire dans le centre. Et moi, tous les jours, tous les matins, je partais et j'allais au lycée. Et je revenais le soir pour partager l'entraînement avec ces différents jeunes, alors qu'eux avaient déjà eu l'entraînement le matin, ils refaisaient un entraînement le soir. Donc, ils étaient vraiment plus portés sur le football que moi. Pour arriver au haut niveau, je pense qu'il faut du travail. Et pour y rester, il en faut tout autant parce que derrière, il y en a qui arrivent, qui veulent prendre votre place. C'est un sport collectif, mais d'un autre côté, j'allais dire, c'est des carrières individuelles. Toutes les semaines, tous les week-ends, on est jugé, on est noté dans les journaux. C'est public et voilà. Et en fait, on ne peut pas se relâcher. C'est toutes les semaines que l'échange revient. La passion, la passion tout simplement. Quand on est passionné, je me rappelle avoir fait même des entraînements le jour du réveillon de Noël. Et des entraînements, vous pouvez me croire, qui étaient très durs. On était vraiment dans des séances de résistance où j'avais bientôt le goût du sang qui me venait dans la bouche. Mais ça n'a jamais été pour moi, j'allais dire, un sacrifice que de faire ces séances-là. Même un jour de Noël, parce que je savais qu'il fallait se relâcher. C'était important aussi de se relâcher mentalement et de passer des moments, notamment pour les fêtes en famille. Mais travailler et m'entraîner, ça a toujours été mon moteur. Et ça, j'allais dire, ça a toujours été une passion que de le faire. Une fierté, j'allais dire, c'est d'avoir déjà dans le club dans lequel j'ai débuté tout petit, et avec ce club-là, avoir connu le plus haut niveau. Après, des regrets, je pense qu'on se dit toujours qu'on pourrait faire mieux. J'ai connu des joueurs, j'allais dire, moins talentueux, qui ont certainement une plus belle carrière que moi. Mais j'en ai connu aussi certains plus talentueux, qui n'ont pas eu la carrière qu'ils auraient méritée. Donc, voilà, je ne veux pas en tout cas avoir de regrets. Je pense que le foot a vraiment évolué, et les joueurs sont devenus de vrais athlètes. Je pense qu'aujourd'hui, on va beaucoup plus vite, on saute beaucoup plus haut. On prête beaucoup plus d'attention à toute l'hygiène, j'allais dire, qu'il peut y avoir pour mener à bien une carrière, que ce soit l'alimentation, que ce soit le repos. Parce que quand on parle de travail, il faut savoir que le repos, il est aussi tout important. Donc, voilà, je pense qu'il y a eu vraiment une amélioration et une progression avec tout, même, j'allais dire, les outils informatiques, statistiques, qu'on n'avait pas quand moi j'ai débuté et sur lesquelles on s'appuyait très peu. Donc, tout ça fait qu'aujourd'hui, pour moi, les joueurs sont devenus, en tout cas, d'un point de vue global, plus performants que ce qu'on était nous à mon époque, en tout cas. Travaillez, faites-vous plaisir. Enfin, voilà, le football, comme je l'expliquais tout à l'heure, c'est une passion. Et ça ne doit pas être une carrière, ça ne doit pas être le rêve des parents, ça ne doit pas être le rêve du papa, ça doit être vraiment le rêve du gamin. Et s'il a les qualités, s'il travaille comme il doit travailler et que les choses doivent arriver, elles arriveront naturellement. Mais, j'allais dire, on ne va pas à 12 ans s'imaginer un footballeur professionnel. L'argent ne doit pas être un moteur pour ces jeunes-là. Ce qui doit être leur moteur, c'est vraiment le jeu, la passion, l'amour du travail. Et, à partir de là, comme je disais, si les choses doivent arriver, elles doivent reprendre. Ça me fait plaisir, déjà, de vous parler. Ça fait longtemps que je n'avais pas parlé et pas fait d'interview. Moi, ça me permet de replonger un petit peu dans mes souvenirs de jeunesse. Le football, je crois que c'est la passion de beaucoup de monde. Et j'aimerais qu'on parle de cette passion et plus des à-côtés. Et alors, c'est vrai que quand on devient professionnel, ça devient un métier parce qu'on gagne notre vie avec le football. Mais, malgré tout, ce qui m'a, moi, en tout cas, fait vibrer et permis de progresser, c'était les émotions que j'ai pu connaître lors d'une victoire. Abonnez-vous à la chaîne de Sainte-Foy, mettez les j'aime, activez la cloche, c'est la charge du jeu club. Merci d'avoir regardé cette vidéo !